Bonsoir à tous, merci d'être là. Lorsqu'il y a 4 ans, nous avons réfléchi au lancement de Energy Startup, ce concours qui aide les entrepreneurs à lancer et à booster leur entreprise, nous avions un chiffre en tête. Ce chiffre, c'est 4%. 4% des Belges rêvaient de créer et de lancer leur entreprise. 4%. Alors qu'aux États-Unis, ils étaient 52. Et nous nous sommes dit, à ce moment-là, que Energy pouvait faire quelque chose. Que la puissance de la marque Energy, que l'audience de Energy pouvait aider des entrepreneurs à lancer et à booster leur entreprise. Alors nous avons créé effectivement Energy Startup, dont c'est la troisième édition aujourd'hui. Deux autres chiffres nous ont trotté dans la tête depuis lors. 80%, vous entendez bien, 80% des métiers qui existeront en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Vous imaginez la manne de possibilités que vous avez devant vous. Et puis il y a un autre chiffre. 100%, 100% des gens qui ont réussi ont tenté leur chance. Et pour tenter sa chance, il faut avoir de l'audace. C'est un des talents, un des 6 talents, qui vous sont nécessaires, qui sont nécessaires pour lancer son entreprise. Il faut aussi du courage devant les obstacles, devant l'adversité. Tout ne sera pas facile. Il faut de la passion, aimer ce qu'on fait. Il faut une direction, savoir où on veut aller. Et de la préparation. Ne vous lancez pas n'importe comment. Et puis, dernier élément, peut-être le plus important, c'est être humain, au sens d'être en lien avec les autres. Ne rêvez pas tout seul dans votre coin. John Lennon disait, Un rêve que l'on rêve seul, reste un rêve. Un rêve que l'on partage, devient la réalité. Je souhaite que vous puissiez réaliser vos rêves, à vous tous. Et bonne chance aux 5 candidats qui sont en liste aujourd'hui. Bonne soirée à vous. Un message inspirant et un soutien de taille pour nos start-up. Et puis, en parlant de nos start-up, je vous propose d'aller voir en coulisses comment elles se préparent et gèrent le stress à quelques secondes de monter sur scène. Bonsoir, Pascal. Oui, bonsoir, David. Effectivement, nous sommes dans notre petit chalet suisse entouré des candidats qui viennent de s'installer. Alors, l'ambiance est relativement décontractée. Et j'en ai profité pour demander aux candidats de quelle façon ils géraient le stress. Alors, le mot qui revenait le plus souvent, c'est relativiser. C'est-à-dire qu'on est là, non pas pour s'amuser, mais pour prendre quand même du bon temps, quelque part. Et aussi, quelque part, c'est positif le fait d'être ici aujourd'hui pour cette finale de énergie start-up. D'autres m'ont dit, à l'instar de Ludovic qui est à côté de moi de Spicky, moi, je ne reste pas en place. Il faut que je bouge. Bon, là, il est mal barré parce qu'il est assis pour le moment à côté de moi. Et j'ai un spécialiste à côté de moi de la prise de parole en public qui est Fred Colantonio, qui est conférencier et consultant. Alors, Fred, quel conseil est ce qu'on pourrait donner aux candidats avant de monter sur scène ? La première chose, c'est de maîtriser le message. Quand on sait ce qu'on veut raconter, quand on a l'idée qu'on veut faire passer, ça diminue déjà assez fort le risque d'inconnu. La prise de parole en public est l'une des plus grandes craintes de l'être humain. Donc, le deuxième conseil que je peux donner, c'est en lien avec le premier, c'est d'être préparé. Donc, connaître son message, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'être préparé, c'est savoir quel effet on veut faire, c'est comment on se sent, c'est voir comment on peut se préparer aussi physiquement, être au top, être en forme, être en santé. Et la dernière chose, je rebondis sur ce que Marc Vossen a dit comme message, c'est que face à vous, vous allez avoir des êtres humains aussi qui ont autant la pétoche que vous quand vous allez prendre la parole. Donc, c'est se rappeler que si vous arrivez à toucher le cœur de ces gens là, c'est gagné. Et bien voilà, des conseils que nos candidats ont certainement notés dans leur tête en tout cas et on peut y aller pour cette grande soirée des vies. Merci Pascal et je compte sur toi pour bien t'occuper de nos startups qui certainement sont en plein stress malgré tout. Alors, juste avant de découvrir notre premier candidat, je vous propose d'aller ennuyer nos invités. C'est la séquence SOS Startup. SOS Startup. Et autour de la table, on a des personnalités qui pourraient vous aider à trouver de l'argent et ça, évidemment, c'est pas si mal que ça. Autour de la table, bonsoir messieurs, j'ai une question qui est simple, un cas concret, une question simple. J'ai une startup, j'ai une idée, j'ai envie de me lancer, mais j'ai pas d'argent. Alors, qui peut m'aider et comment ? Avec un micro, c'est peut-être mieux. Merci Kim. Voilà, qui veut intervenir ? José Zürstrasen de MyMicroInvest, une plateforme de crowdfunding. Bonsoir Davy, merci beaucoup. Écoute, la première chose que tu fais si tu as une idée et que tu n'as pas d'argent, c'est que tu commences par raffiner ton idée pour en faire réellement un business plan. Une des structures que je trouve les plus remarquables en Belgique pour faire ça aujourd'hui s'appelle LeanSquare. Elle est basée à Liège. Elle est animée par un garçon qu'on connaît tous qui a commencé par s'occuper du Microsoft Innovation Center. Franchement, il a un plan impeccable pour amener de l'idée à un réel plan de recherche de financement. Et en plus, évidemment, il est adossé à Meuse Invest qui permet d'avoir un petit peu d'argent pour se lancer et pour préparer le dossier tout en gagnant un petit peu d'argent. C'est vraiment très malin. C'est vraiment remarquablement bien fait ce qu'ils ont fait là. Ben Picard, il s'appelle. Ben Picard. Ben Picard. Allez, le suivre. Allez, contactez-le. On a aussi Philippe Zombat, un autre expert en vente qui a accompagné nos startups pendant trois mois. Alors, oui, parce que finalement, vendre ses produits, c'est peut-être le meilleur moyen de gagner de l'argent. Exactement. Souvent, on travaille beaucoup sur le marketing, sur son produit. On fait beaucoup de recherche et développement. Et on arrive avec un produit qui, souvent, n'est pas vendable. Alors, moi, le message que je donnerai ce soir, allez vendre votre solution. Et voyez si le marché est acheteur. Et d'autre part, ça vous permettra de gagner du cash. Et avec ce cash, justement, faire le bon produit et le meilleur produit pour le marché et vos clients, quels qu'ils soient en Belgique ou à l'international. Merci, Philippe. On est aussi Benoît. Benoît, on entend beaucoup, là, les startups qui lèvent des fonds, qui lèvent des fonds, mais des business angels, on les trouve où ? Le premier pas d'une startup est le plus critique. Ce n'est pas tous les pas qui suivent. Et Dieu sait que la vie d'entreprise est plein de pas avec des choses trappes. Mais le premier pas, c'est effectivement de je quitte mon boulot ou je quitte mon statut pour me lancer dans cette activité dans laquelle je crois. Et pour ça, j'ai besoin de soutien. J'ai besoin de soutien, j'ai besoin de réseau, j'ai besoin de toutes ces choses-là, mais j'ai aussi besoin d'un peu de financement. Et ce qu'on trouvera, c'est ce type de soutien, de financement limité. On ne parle pas de millions ou de milliards de dollars à ce stade. On parle de quelques dizaines de milliers d'euros qui vont aider à structurer un petit peu les premiers coûts. Elle est accessible auprès d'investisseurs. À partir du moment où on a, d'une certaine manière, prouvé son idée. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'investit pas à ce stade pour développer une usine à gaz. On investit pour accélérer quelqu'un qui a déjà, d'une certaine manière, prouvé une idée. Merci, Benoît. Et Eric, DNG, notre partenaire. Les banques amies ou ennemies des startups ? Amies, naturellement. Je n'ai pas d'argent. Est-ce que c'est facile d'aller lever des fonds chez vous ? Est-ce qu'on doit aller toquer à votre porte ? Le problème, c'est que vous n'ayez pas d'argent. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'ambition d'en avoir. Je crois que c'est ça qui est le plus important. C'est bien la métaphore qu'a pu donner Benoît, qui est de dire qu'on se focalise beaucoup sur les levées d'argent qui sont considérables. Elles sont médiatiques, elles sont exemplatives. Mais ce n'est pas ça qui est important aujourd'hui. Je crois que ce qui est important, c'est de permettre aux gens de faire les premiers pas. Si on fait une métaphore, une petite entreprise, une startup, c'est comme un petit enfant. Il y a tout un travail d'accompagnement et d'éducation qui doit être fait. Et en définitive, l'argent n'est pas un grand problème. Par contre, ce qui est important, c'est de valider l'idée, c'est de valider le modèle, d'aller au devant de son marché, comme disait Philippe, et d'avoir le sentiment qu'il y a un pouvoir traction client. C'est-à-dire, quelque part, la clientèle attend cette idée et elle intéresse. Et à partir du moment où on a fait la démonstration, on a validé ça, l'argent devient un problème relativement second. Ensuite, il y a différents types d'argent. L'important, je crois, c'est d'avoir une sorte de smart money, c'est-à-dire de trouver des intervenants, des investisseurs qui sont adaptés à la stratégie, à l'entreprise et surtout à l'individu et à ses volontés. On a vu effectivement les trois profils d'énergie positive. La volonté et le profil d'un individu est absolument fondamentale dans le succès d'une entreprise. Je retiens que l'argent n'est pas un problème. Voilà, c'est déjà la fin de cette séquence. Et Sovest Startup, je pense qu'il est temps maintenant de démarrer la compétition. Découvrons notre premier candidat. En compétition pour la Startup de l'année, Nicolas Van Riemenant pour Menu Next Door. Salut, je m'appelle Nicolas, j'ai 30 ans, j'ai un passé dans le digital. J'ai eu différentes agences, j'ai lancé quelques Startup déjà qui se sont plantées et c'était de bonnes expériences. Et maintenant, j'ai fondé Menu Next Door. Alors, qu'est-ce que Menu Next Door ? C'est un moyen de commander un menu à emporter préparé par un voisin. Ce voisin est un passionné de cuisine qui va vous régaler en préparant des menus savoureux à venir chercher chez lui. Alors, Menu Next Door, après 5 mois d'existence, c'est 1500 menus vendus par semaine, 200 chefs actifs sur Bruxelles et une communauté de plus de 45 000 personnes. Les trois points forts de Menu Next Door, c'est les plats savoureux qui sont servis, donc sans colorant, sans conservateur. C'est des plats préparés maison. Le prix également, entre 10 et 14 euros pour entrée plat dessert. Et alors, évidemment, la convivialité. Vous êtes accueilli au domicile du chef qui va vous parler de sa passion et vous allez rentrer chez vous, ébloui par le menu que vous allez déguster. Alors, les points négatifs, eh bien, forcément, on est une marketplace, donc on met en relation des chefs avec des clients. Et il faut le temps parce que c'est un peu l'œuf et la poule. Donc, petit à petit, on grandit de ville en ville et je dirais qu'il faudra être patient pour attendre Menu Next Door dans les prochaines villes. Alors, avec les 150 000 euros de visibilité médiatique, j'espère pouvoir mettre en avant Menu Next Door auprès de nouveaux clients en leur offrant des codes promotionnels pour pouvoir goûter un menu préparé par leurs voisins. Bonsoir, Nicolas. Bienvenue. Je me présente. Je suis Olivier Fab, donc je m'occupe de la rubrique entrepreneuria du soir. Nicolas, Menu Next Door. Qu'est ce qui se commande en ce moment même sur la plateforme? Fais nous un petit peu saliver. Il y a de tout, en fait. C'est ça l'avantage. Vous avez des plats bourgeois, de la vieille cuisine où il y a des plats mijotés. Vous avez des plats typiques asiatiques, thaïlandais, italiens. Vous avez vraiment un panel énorme du vegan, du veggie. Tout ce que le marché a besoin, je dirais, aujourd'hui. Menu Next Door, c'est un exemple bien de chez nous de cette fameuse économie participative, collaborative. Quel est ton modèle dans cette nouvelle économie? Il y en a plusieurs, je dirais, entre Airbnb et Uber. Mon cœur balance, mais un petit plus pour Airbnb. Uber, justement, qu'est ce que tu en penses? Uber, c'est formidable. J'ai été encore à Londres récemment. C'est des expériences humaines énormément, surtout. L'économie collaborative pose pas mal de questions juridiques, sociales, fiscales. Il ne faut pas se voiler la face. Menu Next Door, c'est une armée d'avocats? En tout cas, c'est une armée de détermination. C'est-à-dire que mon job en tant qu'entrepreneur, c'est de faire avancer l'économie en fonction du futur qu'on va tracer ensemble avec l'équipe. Il y a un avocat dans l'équipe? Comment vous abordez les questions? On a déjà, évidemment, quelques dispositions. Qu'est ce que tu vois comme frein majeur par rapport à ces questions là? Je dirais que le frein majeur, il va venir de nous. Si on se concentre trop sur ces détails dans la vie d'un entrepreneur, là, il y aura un problème. Je pense qu'on doit continuer à écouter le marché, à donner tout ce qu'on peut pour y répondre. Écouter le marché, justement, à quel besoin vous voulez répondre réellement? Le besoin qui est, je dirais, insufflé naturellement par la communauté, qui est le besoin de manger sainement à petit prix. Ça ne doit pas devenir exceptionnel de manger sainement. Il n'y a pas que le fast food. On veut remplacer un peu cette économie du fast food et évidemment de pouvoir proposer des menus à petit prix. Le besoin pour quiconque aussi d'arrondir les fins de mois? Oui, bien sûr. Et ce, de manière exceptionnelle ou alors une fois par mois, deux fois par mois, une fois par semaine, en fonction des besoins de chacun des cuisiniers. Est ce que vous avez déjà un petit peu pris le pouls de l'horeca, des petits restaurateurs, des traiteurs qui pourraient se sentir menacés forcément? Alors, on a on a. Moi, j'ai beaucoup d'amis restaurateurs. Je vais souvent au restaurant et on a des. En fait, Medudixor est ouvert aux passionnés de cuisine. On peut être traiteur ou restaurateur. L'important, c'est d'être passionné. Donc, ils sont les bienvenus, bien sûr, tant qu'ils proposent des menus à domicile. Quelques chiffres, peut être pour terminer. Vous les appelez les chefs, vos membres, vos participants. Combien vous en avez actuellement? À l'époque, on était déjà à 200. Maintenant, on est monté plus ou moins à 250 et on a 60 chefs par semaine. Oui, et en termes de commandes, vous tournez autour de vous? On est à plus ou moins 1500 commandes par semaine. À Bruxelles, essentiellement? Bruxelles, la périphérie, un peu dans le sud de Bruxelles également. Et après? Et après, d'autres villes européennes. Ok. Parfait. Merci. Voilà, si Nicolas, il reste quelques secondes, on a juste le temps peut être pour vous de voter. De voter pour Nicolas qui porte le numéro 1. Vous envoyez donc Startup suivi de 1 au 6018. Nicolas qui va retrouver Pascal en coulisses pour partager ses impressions. Nous expliquer comment il a vécu ces trois minutes, ce face à face avec Olivier Fab. Je crois là, Pascal, que Nicolas arrive près de chez toi. Oui, alors, David, je ne voudrais pas être à la place des candidats. Ça, je peux déjà le dire. Nicolas est en train de nous rejoindre ici dans la room à l'arrière du studio et encouragé par ses collègues. Nicolas, quelle est la chose ? Ce n'est pas facile de passer premier déjà. Quelle est la chose la plus importante que tu as retenue de ton échange avec Olivier Fab ? La plus importante chose que j'ai retenue, c'est surtout qu'il y a énormément de freins aujourd'hui sur l'aspect réglementation, etc. Mais si je peux donner un conseil aux entrepreneurs, c'est de donner tout ce qu'ils ont. Et ils ne doivent pas forcément être experts là-dedans. Il y en aura d'autres qui vont suivre pour les accompagner. Donc voilà, Nicolas, qui a retiré quelque chose de cet échange, effectivement, à mes côtés également, Thierry Geertz, qui est le CEO de Google Belgique. Thierry, en fait, le digital, c'est primordial pour un entrepreneur aujourd'hui, pour une startup. Alors, on peut dire qu'une société qui n'est pas sur Internet est carrément une société qui n'existe pas. Les gens cherchent en permanence quelque chose sur Internet. Il est un peu bête pour une entreprise de ne pas y être. Et c'est donc essentiel pour une startup, si elle veut se faire connaître, d'être bien représentée sur la Web. Imaginez, il y a 2,5 milliards de personnes aujourd'hui présentes sur Internet. Ça fait 2,5 milliards de consommateurs à un clic de votre entreprise, même ici pour une PME bruxelloise. Ça demande beaucoup d'investissement. Il faut mettre beaucoup d'efforts là-dedans. Ah non, c'est vraiment très, très simple. Il y a même des produits tout à fait gratuits qui vous permettent d'être présent. Par exemple, être présent sur Google, ça ne coûte rien. Il faut juste avoir un site qui marche bien. Si vous voulez être présent sur une recherche mobile, vous devez avoir un site mobile. C'est des choses que vous pouvez faire quasi gratuitement sur Internet. Vous louez un peu d'espace sur le net. C'est quelques euros par mois. Voilà, on a la chance d'être entouré d'experts et de spécialistes qui nous prodiguent leurs bons conseils aujourd'hui. Et pour accompagner les bons petits plats de menu next door, moi, je vous propose une boisson. C'est une boisson relaxante. Il est notre deuxième candidat. C'est Mathieu. Mathieu de Zendo. En compétition pour la startup de l'année, Mathieu Oslet pour Zendo. Bonjour, moi, c'est Mathieu. J'ai 32 ans et j'ai fait des études économiques. J'ai longtemps travaillé dans le secteur financier où là, j'avais pas mal de pression. Et à ce moment-là, j'ai souvent rêvé à un moyen rapide et pratique pour me relaxer. Et ce rêve, je l'ai concrétisé en créant Zendo Relaxing Drink, la première boisson anti-stress en Europe. Une boisson qui procure un sentiment de calme et de décontraction et ce, sans endormissement. Aujourd'hui, on a créé le produit, déposé la marque et noué tous nos contacts industriels. On s'apprête donc à passer à la phase de production à grande échelle. Demain, notre objectif, c'est de conquérir le marché belge et tous les autres marchés européens. On a l'équipe, le bon produit et l'intérêt du public. On cherche encore un spécialiste en marketing et en distribution pour nous aider dans ce projet. Si on gagne les 150 000 euros de visibilité promis par Energy Startup, eh bien le moins qu'on puisse dire, c'est que ça tombera à point. En effet, on vient de lever les fonds nécessaires pour financer un grand plan de communication autour de notre produit en mars 2016. Avec Energy et le soir derrière nous, je vous laisse imaginer l'impact que ça peut avoir. Voilà, vous savez tout, ou presque, et j'attends avec plaisir vos questions. Merci beaucoup. Bonsoir Mathieu, Zendo, tu en as bu combien là, ces dernières demi-heure ? Une demi-douzaine. Ça va, c'est du geste ? Oui, ça se voit sans modération. Tout à fait. Donc Zendo, une boisson apaisante, relaxante, comment faire en sorte que ça ne devienne pas une boisson endormante ? Comment vous avez fait pour mettre la barre au bon niveau ? C'est une excellente question. D'ailleurs, c'est un élément qui est ressorti très régulièrement dans les concept tests qu'on a réalisés avec des potentiels consommateurs. Tout le monde veut être apaisé, mais certainement pas s'endormir. Tout le monde veut pouvoir rester actif, rester au top de sa performance, si je puis dire, que ce soit dans le cadre professionnel ou privé. Alors, il y avait déjà des solutions quand on était un petit peu ramollo, si je puis dire, pour se ramener vers ce niveau d'efficacité. C'est le café, c'est les boitons énergisantes. On ne citera pas de marque, effectivement. Non, voilà. Il y en a toute une flopée. Exactement. Mais il n'y avait encore rien de pratique, de bon et de rapide pour se ramener de l'opposé, quand on était un peu crispé, vers cet état optimal de performance. Alors, on a travaillé avec deux laboratoires, un basé en Belgique, un basé en France. Et on a recherché en partenariat avec eux des ingrédients qui pouvaient procurer cet effet. Justement, à propos d'ingrédients, vous vous targuiez d'être naturel. Ce sont des recettes de grand-mère. Quelle est la formule ? Ce n'est pas exactement des recettes de grand-mère, même si on s'en est inspiré. En fait, on s'est inspiré des recettes de grand-mère pour une partie de nos ingrédients. C'est le cas de la passiflore, par exemple, qui est une plante qui est utilisée dans nos contrées depuis plus de 100 ans maintenant pour ses vertus relaxantes. Et on a combiné ça à d'autres ingrédients plus modernes. La l-théanine, par exemple, qui est un acide aminé qu'on isole de la feuille de thé vert. Et l'ensemble permet cet effet apaisant sans endormissement. Pour quelle période ? Les effets se font ressentir sur base des tests qu'on a réalisés à partir d'une vingtaine de minutes. Bien que ça dépende encore des sensibilités, certaines personnes le ressentent encore plus rapidement. Et c'est un effet qui dure plus ou moins deux heures. D'accord. Donc, la bouteille de Zendo 33 cl est vendue 2,80 euros, c'est ça ? Oui. C'est un peu plus cher qu'une bonne trapiste qui peut aussi produire un bon effet apaisant, n'est-ce pas ? C'est vrai. Le prix ne va-t-il pas être... Bon, ce n'est quand même pas donné. Est-ce que ça ne va pas être un frein majeur ? Ça peut l'être. En tout cas, c'est ce que la landing page de cette première étape du concours nous a laissé percevoir. En tout cas, c'est que pour certains, ça pouvait paraître un prix important. En fait, il faut toujours placer ce prix de vente final consommateur en regard du réseau de distribution qu'on vise. Et on vise dans un premier temps les endroits de lunch sains et branchés dans les quartiers, je ne vais pas dire chic, mais dans les quartiers d'affaires. De l'horeca essentiellement, alors ? Voilà, horeca retail avec takeaway, donc tout ce qui est sain, rapide. Et quand est-ce qu'on peut vous trouver dans le supermarché du coin ? Ça fait partie des objectifs également, plus à 2,80€. Alors là, les prix seront en ligne avec les prix de la grande distribution. Mais ce ne sera pas... C'est terminé, les 3 minutes sont... Désolé Mathieu, désolé. Pas de souci. Voilà, 3 minutes plutôt zen encore pour toi. Je t'invite donc à rejoindre Pascal en coulisses pour partager tes impressions. Alors, si vous avez été convaincu par le projet de Mathieu, vous envoyez Startup, suivi de 2 au 70, 18. Alors, et aussi, si vous voulez poser vos questions à Mathieu, n'hésitez pas à aller sur Twitter, à utiliser le hashtag Énergie Startup. Voilà, Pascal, je pense que tu devrais voir arriver Mathieu. Et je te laisse l'antenne. En attendant, Mathieu, dévie ici, je peux te dire qu'on a ouvert les chemises. La preuve ici avec Battlecard, qui se lâche tout simplement. Est-ce que vous allez bien, les gars ? Est-ce que vous vous sentez bien ? Oui, voilà, tout va bien ici, effectivement. Et Mathieu est de retour, Mathieu Zendo. Alors, Mathieu, c'est peut-être mieux que tu te mettes ici, comme ça je te pose quelques questions. Comment est-ce que tu as vécu ta prestation ici, qui vient de se passer il y a quelques secondes ? C'était plus agréable que ce que je ne pensais. Je serais bien resté quelques minutes de plus avec Olivier. Tu veux y retourner éventuellement ? Maintenant, non. Ce sera pour une prochaine fois. Quelles sont les choses importantes apprises ici, tout au long du concours Energy Startup, que tu vas pouvoir mettre en place pour Zendo ? Eh bien, c'est vraiment d'être toujours à l'écoute du marché. Et c'est pour ça que des concours comme celui-ci sont vraiment des super initiatives, parce que ça permet de confronter son projet, de récolter les insights du marché, et puis de s'adapter et d'au moins pouvoir en tenir compte, en tout cas, dans sa stratégie de développement. Ce n'est pas Julie Foulon qui va me dire le contraire, qui est assise à côté de moi. Julie qui est donc de Girlic. Julie, quel est l'élément à ne pas sous-estimer quand on lance sa société, sa start-up, quand on devient entrepreneur ? C'est surtout ne pas sous-estimer l'importance du réseau, comme l'a dit Mathieu. Aller à la rencontre des gens, parler, dialoguer, ça c'est vraiment fondamental, et surtout pas rester chez soi. Aller dans les espaces de co-working, les incubateurs, les réseaux, tels que Réseau Entreprendre et bien d'autres. Il faut vraiment surtout sortir, sortir et parler. Pour trouver des informations sur Girlic, on peut aller où ? Sur girlic.net, tout simplement. Je pense qu'en plus, vous vous connaissez Mathieu et toi. Effectivement, puisque je suis le nouveau community manager de Start It at KBC Brussels, et Mathieu fait partie des 27 start-up que compose cet incubateur bruxellois. Voilà, les bons conseils et des bons plans. On en a aussi pour les entrepreneurs qui sont en train de nous regarder des vies, puisque voici la séquence SOS Start-up. SOS Start-up. Et oui, et pour cette deuxième séquence SOS Start-up, on va parler formation. Bonsoir, nos chers invités. Alors, petite question de nouveau, très simple. Je n'ai pas fait des études universitaires. Je ne suis pas sorti d'une école de gestion. Est-ce que le métier d'entrepreneur est fait pour moi ? Aurélie. Bonsoir, Déby. Ce serait très triste si jamais il fallait faire des études universitaires pour devenir entrepreneur. Ce serait triste et trop facile, parce qu'il y en a qui réussiraient d'office et d'autres pas. Et je pense qu'il y a plein d'expériences qui nous montrent le contraire. De grands diplômés qui ratent et d'autres qui n'ont pas du tout niveau d'études et qui ont très bien réussi. Je pense qu'entreprendre, c'est une attitude. C'est une attitude, même si on n'a pas de formation, c'est de vouloir y aller, c'est d'attaquer, d'ouvrir les portes, de se connecter, de rester informé et de se former. Et éviter de tomber dans le piège classique de l'entrepreneur qui reste chez lui et qui pense qu'il est en train de développer la solution qui est attendue alors que le marché veut autre chose. Donc sortir. Une attitude que Thierry, toi, tu transmets, tu partages avec tes coaches, notamment dans les écoles secondaires, en sixième secondaire avec les mini entreprises. Oui, c'est un fait. C'est vrai que l'objectif des mini entreprises, l'objectif numéro un, c'est finalement de leur donner l'envie d'oser, de risquer, de prendre des risques. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un des freins principaux qui ressort de pas mal d'études. C'est la peur du risque. Donc, dans les mini entreprises, on veut leur apprendre à prendre des risques calculés. On parlait tantôt de préparer, faire un business plan. On le fait de manière simplifiée. Mais c'est avant tout ça, c'est de leur permettre de faire le pas en mettant un minimum d'encadrement qui vont leur permettre de ne pas prendre de risques. En tout cas, à leurs yeux, de ne pas prendre de risques. Et ça, c'est fondamental. C'est un premier pas pour eux dans l'entrepreneuriat. Alors, tu parlais de peur du risque. Je sais qu'Étienne, par exemple, qui est un des fondateurs de eSense, tu travailles notamment tout ça avec les entrepreneurs que tu rencontres au quotidien. Mais oui, ça va te plaire puisque nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut de l'énergie et oui, et une bonne stratégie. Et donc, je pense effectivement, ne pas avoir de diplôme, ce n'est pas vraiment un problème. Beaucoup de créateurs de start-up n'ont pas de diplôme et ils ont la sagesse. Et ça, c'est très intelligent de très, très vite s'entourer de gens plus malins qu'eux et qui, eux, peut être, ont les diplômes. Et eux vont donner cette énergie, donner cette foi dans le projet, donner tout ce dash qui va faire la différence et qui va faire renverser des montagnes et qui s'entourent de quelques personnes qui, peut être, vont canaliser cette énergie et les aider à la canaliser vers des objectifs et des résultats avec une vraie organisation. Merci, Étienne. Alors, on dit souvent que les jeunes sont scotchés à leur ordinateur. Alors, ça tombe bien, puisque Jean-François, toi, tu as lancé une plateforme de coaching en ligne avec Wikipreneur. Oui, tout à fait. Non, non, donc j'abonde totalement dans tout ce qui se dit ici. Je pense qu'effectivement, il faut aller chercher de l'information, il faut aller chercher du réseau, il faut faire plein de choses. Mais ce que me disait Cédric Donte, un jour, qui est le fondateur de Paris d'Isaac, qui a eu une magnifique réussite, il disait la différence entre les entrepreneurs et les autres, c'est que l'entrepreneur, à un moment, il arrête de réfléchir et il y va. Et il faut y aller. Et à un moment, on prend son énergie et on y va et on se lance. Et c'est comme ça qu'on va réussir. Se lancer, ne pas être freiné par un manque de compétence. Il y a des formations, il y a des gens qui sont là pour partager et pour nous former. Merci à tous. C'est déjà la fin de cette deuxième séquence SOS Startup. J'espère qu'elle vous aura permis d'apprendre plein de choses. Je vous propose de continuer la compétition. On est là aussi pour ça. C'est déjà le troisième candidat. En compétition pour la start-up de l'année, Ludovic Chevalier pour Speaky. Alors bonjour à tous. Moi, c'est Ludovic. J'ai 25 ans. Je suis diplômé en ingénieur de gestion. Et avec mes deux associés, on a toujours eu un grand rêve qui était de changer la vie des gens à travers le monde et d'avoir un impact au niveau global. Alors la meilleure manière de faire ça, c'était de créer notre entreprise. Et c'est comme ça qu'il y a un an, on a eu l'occasion de créer Speaky, qui est un réseau social pour apprendre les langues en ligne, avec lequel on peut échanger et pratiquer avec des personnes natives à travers le monde. Alors Speaky compte aujourd'hui plus de 100 000 utilisateurs inscrits de par le monde. Énormément aux Etats-Unis, au Brésil, en Indonésie, mais également en Afrique du Nord et à Taïwan. Alors ce succès, il est énorme déjà, mais notre ambition est d'atteindre le million d'utilisateurs dans un an. Alors Energy pourrait évidemment, avec ces 150 000 euros, nous permettre d'atteindre cet objectif et de devenir la plateforme numéro un à travers le monde pour apprendre et pratiquer des langues en ligne. Notre point de force, c'est évidemment notre communauté qui est grandissante. Il reste cependant un challenge qui est évidemment grand, c'est de pouvoir en vivre, parce que le site est actuellement entièrement gratuit. Mais nous pouvons nous appuyer sur un partenaire qui est un des leaders européens et qui nous aide actuellement à développer ce business model qui va nous permettre de grandir à l'international. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours là pour y répondre. J'adore rencontrer les gens qui utilisent notre plateforme. Merci à tous. Ludovic, bonsoir. Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. Speaking, donc un réseau social d'apprentissage des langues étrangères. Que tu pratiques, que tu as pratiqué, tu es multilingue ? Alors pas du tout, moi j'étais un des pires élèves je crois à l'école. Je crois qu'en irlandais, j'ai le baraque, très peu de mots. Non, non, nous avant tout on est une boîte tech, donc on crée de la technologie qu'on met à disposition des gens. Alors c'est pas ça, j'aime bien et je pratique et mon anglais devient de mieux en mieux. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'ai grandi en Australie et j'étais parfait unilingue en anglais. Et puis je suis revenu, j'ai appris le français et je suis devenu unilingue en français. Donc bon voilà, j'ai soutien un peu de l'un à l'autre et voilà, je m'en suis maintenant. L'essentiel est de bien maîtriser au moins une langue. Exactement. Speaking, donc un réseau social, on connaît les problèmes de certains réseaux sociaux et pas des moindres, Twitter en l'occurrence, pour vraiment générer de l'argent durablement. Comment tu penses monétiser, Speaking ? Alors je pense que là maintenant, c'est pas notre challenge. Évidemment, on y pense tout le temps, on nous pose la question et c'est sûr qu'il y a des opportunités. On le voit, il y en a qui ratent, comme Twitter, bon, et même s'ils y arrivent petit à petit, mais il y a aussi beaucoup qui réussissent. Et donc on pense qu'il y a vraiment une opportunité, un, pour ramener de la qualité sur l'apprentissage. Donc nous, actuellement, on ne fournit pas de méthode à nos utilisateurs. Ça pourrait être une solution de monétiser la plateforme, de rajouter un aspect beaucoup plus qualitatif. Il n'y a pas de méthode, ce n'est pas un logiciel comme Babel, par exemple, ou Duolingua. C'est vraiment un réseau social où chacun apporte un petit peu, c'est un peu une auberge espagnole de l'apprentissage des langues. C'est ça, en fait, votre différenciateur ? Exactement. Donc nous, on met en contact des gens. On a d'ailleurs un algorithme qui permet de nous matcher selon 1 600 intérêts. Donc eux fournissent une méthode. D'ailleurs, c'est des boîtes qui ont 170 personnes qui travaillent full time pour développer la méthode. Nous, on est avant tout une boîte de techno, comme je le disais, et on met en contact les gens. Et c'est beaucoup plus informel que ça, en fait. C'est ça. Je crois que vous avez dépassé les 100 000 utilisateurs cumulés en combien de temps ? En un an. En un an ? Oui. Les gens restent combien en moyenne ? Alors actuellement, on fait plus ou moins 300 000 sessions pour donner un ordre d'idée par mois, avec une moyenne de 15 minutes. Donc ça fait quand même déjà pas mal d'heures cumulées. En termes d'utilisateurs actifs, on en a 5 500 par semaine et en tout plus ou moins 25 000 par mois. Donc qui utilisent le site, c'est-à-dire qui ont des amis dans le réseau et qui envoient des messages. Et quels sont les résultats déjà probants qu'ont pu partager certains utilisateurs ? Alors on a eu des messages d'amour qui nous ont dit c'est génial, je ne parlais pas un mot de portugais, mais non, grâce à tous mes amis brésiliens, je suis bilingue. Après c'est vraiment à l'énergie justement que chacun met dans son apprentissage, à l'implication qu'il met dans tout ça. Et donc voilà, nous on suit ça d'un peu plus loin, on préfère plus savoir comment est-ce qu'ils utilisent le site et comment est-ce qu'ils veulent l'améliorer. Je me souviens quand tu avais pitché à Nest Up il y a un an et demi, tu avais provoqué d'hilarité générale parce que l'image que tu projetais faisait penser à un site de drague, évidemment, ce qui n'est pas du tout un problème. Olivier, Ludovic, malheureusement c'est déjà fini. Je suis obligé de vous couper. Merci à vous, merci Ludovic. Si Ludovic vous a convaincu, non pas pour son physique, mais bien pour son projet, vous envoyez Startup suivi de 3 au 6018. Ludovic qui rejoint Pascal, alors est-il convaincu de sa prestation, est-il content de sa prestation ? Pascal, dis-nous tout. Alors on va tout de suite lui poser la question. Ce que je peux déjà vous dire c'est qu'ici on a des experts, on a les candidats et qu'il y a beaucoup d'échanges entre les experts et les candidats. Et ça, ça fait plaisir à voir. Effectivement, c'est certainement la meilleure façon d'avancer. Ludovic est rentré, il est là. Et la question que j'ai envie de lui poser après ce concours, Energy Startup, comment est-ce que tu envisages la suite pour Speaky ? Créer sa boîte, c'est un travail du quotidien. Donc c'est sûr, promouvoir son projet, c'est important, mais c'est aussi rester focus, être à 100% dessus, le promouvoir tous les jours, mais aussi travailler pour comprendre comment les utilisateurs l'utilisent finalement et comment est-ce qu'on peut améliorer leur expérience de tous les jours. Qu'est-ce que Energy Startup t'a apporté par exemple ? C'est toujours plus de confiance. Donc je pense qu'on est amené tous les jours dans la vie d'un entrepreneur à pitcher son idée, 1000 fois, 2000 fois, et toujours se confronter à des gens qui ont réussi, à se confronter à un panel de personnes qui savent de quoi ils parlent. C'est important, on apprend et on s'enrichit de tout ça. On va laisser Ludovic se reposer un tout petit peu. Je vous le disais, il y a des experts avec nous et nous avons à côté de nous, et bien Brice Leblévenet qui est CEO de Imakina. Brice, innover, se remettre en question, pourquoi est-ce que c'est important ? Écoute, quand on rentre sur un marché, il y a des acteurs existants. Donc soit on se bat contre eux en investissant plus en marketing, en étant plus grand, plus fort, mais quand on a une petite entreprise, c'est difficile, soit on innove, on crée une nouvelle proposition de valeur, quelque chose qui attère de nouveaux clients et qui permet de se distinguer. Donc l'innovation, elle est essentielle pour créer de nouveaux produits, de nouveaux services qui vont avoir de l'attractivité et permettre de se distinguer de ce qui existe déjà. Et à partir de quel moment est-ce qu'il faut se dire, là c'est le moment justement de passer à l'action, d'innover ? Tout dépend de votre entreprise. Par exemple, vous êtes dans un marché et vous avez des problématiques avec vos concurrents. Eh bien, innover est un moyen de se distinguer, de les battre sur le terrain en venant avec des nouveaux produits, des nouveaux services. Quand vous êtes une petite entreprise qui démarre, forcément vous êtes obligé de venir avec un produit innovant. Si vous venez avec un MeToo, comme on dit, c'est extrêmement difficile. Il faut avoir beaucoup de moyens. En fait, l'innovation, finalement, c'est ce qui fait progresser notre économie, notre civilisation et toutes les entreprises sont amenées à un certain moment à se remettre en question, même celles qui vendent des produits vieux d'un centenaire. Merci beaucoup, Brice, pour ces conseils. Alors, si vous aimez Mario, eh bien, vous allez adorer le candidat suivant puisque nous allons parler de karting, un karting très spécial. C'est Sébastien pour ce karting et c'est Sébastien qui arrive tout de suite. Bonjour, moi c'est Sébastien, j'ai 26 ans, je suis ingénieur civil de formation et mon rêve, c'était de réaliser un Mario Kart grandeur nature. C'est Battle Kart, je l'ai réalisé. C'est du vrai karting. Vous roulez vraiment sur une piste qui est virtuelle, qui est proche avec des vidéoprojecteurs et vous allez interagir avec cette piste. Donc si vous roulez dans l'air, vous êtes freiné et vous allez pouvoir utiliser plein de bonus comme le missile, la mitraillette, les turbos, la flaque d'huile et encore plein d'autres. Le point fort, c'est que c'est un projet hyper amusant, que ce soit en famille ou entre amis. La preuve, c'est qu'on a déjà des clients qui sont revenus 10 fois en 3 mois. Le gros point faible du projet, c'est que tant que les gens n'ont pas essayé, ils ne savent pas savoir ce que c'est. Si je gagne les 150 000 euros de visibilité sur énergie, on va faire un max de pub pour Battle Kart pour augmenter le chiffre d'affaires. Mais on va aussi lancer un crowdfunding dans le but de pouvoir lancer d'autres centres Battle Kart, et notamment à Bruxelles. Voilà, maintenant je suis prêt pour répondre à toutes vos questions. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ludovic nous confie à l'instant qu'il n'avait pas spécialement des aptitudes linguistiques. Dans ton cas, tu es un fan de kart depuis tout jeune, féru de vitesse ? Non, pas du tout. Je ne suis ni fan de kart, ni même fan de jeux vidéo. Dommage. Comme quoi. Pour moi, ça te donne un regard rationnel sur ton business. Voilà, c'est ça. Mais par contre, je suis passionné par le projet. Et là, j'ai peut-être perdu un peu en rationalité dans le sens où je vis pour le projet quasi 24 heures sur 24 heures. Ce qui est aussi tout aussi important. Battle Kart, c'est un projet ambitieux du côté de Dottini, près de Moucron. Oui. Ambitieux parce qu'une infrastructure comme un circuit indoor assez impressionnant, des défis de sécurité, des défis de logiciels technologiques importants qui nécessitent des moyens, je pense, conséquents. Comment tu as financé cette aventure depuis deux ans maintenant un peu plus ? Rien que la partie financement a pris un an et demi. Donc, c'est en partie fait avec les familles Friends & Fools. Ils sont plus de 40 à nous avoir aidés. Et ensuite, il y a des investisseurs privés qui nous ont également aidés. Donc, au niveau des moyens, en effet, on a été chercher pas loin d'un million d'euros. Ah d'accord. On est dans un bâtiment de 5000 mètres carrés sur un terrain de 10 000 mètres carrés. Donc, les moyens sont conséquents. Et donc, il a fallu du travail pour aller chercher ces moyens. Voilà. Mario Kart, pardon, Battle Kart fait penser à une sorte de Mario Kart en vrai. Et certains se mettent déjà à rêver pour toi, à des accords avec des éditeurs de jeux, japonais ou même américains, Disney, pourquoi pas ? Est-ce que c'est quelque chose de tout à fait irréaliste ? Non, c'est clair, on l'envisage à relativement court terme. Mais certains n'attendent pas. Et toutes les semaines, on a Mario qui vient jouer, on a Luigi qui vient jouer, on a Princess Peach. Toutes les semaines, ils sont là. On sait à chaque fois des gens différents derrière le déguisement. Mais les gens se prissent. Il y a déjà eu des contacts de prix avec des éditeurs ? Non, pas pour l'instant. On attend d'avoir terminé de roder le premier pour que tout soit vraiment nickel de chez nickel. Parce que les éditeurs vont exiger qu'on ne ternisse pas leur image avec le moindre bug. Tout doit être nickel, effectivement. Dottini, ce n'est pas vraiment central en Belgique ? Une bonne heure et demie de Bruxelles, je pense. Est-ce que ce n'est pas un problème ? En tout cas, c'est le reproche qu'on nous a fait le plus sur le site Energy Startup, c'est qu'on était loin. Bon, maintenant, on est quand même à 20 minutes de Lille. Ok, c'est loin, mais on a toutes les semaines deux à trois groupes d'Allemands qui viennent. Et ce week-end, on a même eu des gens qui sont venus de Perpignan, qui ont fait 1200 kilomètres allés, 1200 kilomètres retours pour venir jouer. Pour jouer combien de temps, en fait ? Ils ont joué deux parties de 20 minutes. J'aurais proposé la troisième Matipri, mais ils devaient y aller parce que le lendemain matin, ils devaient être au boulot, donc ils devaient repartir. Battlecard, je pense que ça coûte 36 euros pour 20 minutes, c'est ça ? Oui. Là aussi, la question du prix, est-ce que ce n'est pas un frein majeur ? Alors, c'est un frein. En effet, c'est un gros reproche qu'on nous a fait sur le site Energy Startup, mais tous les gens qui sont venus vous diront que ça vaut le prix. D'accord. Voilà, on va clôturer là-dessus sur la question du prix. Sébastien, merci d'être venu ici sur scène pour répondre à ces trois minutes. Merci. Si vous avez été convaincu par Sébastien, vous envoyez Startup, suivi de 4 au 70, 18. Sébastien qui va rejoindre Pascal. Fais attention, ne te craches pas sur le chemin. Merci Sébastien. Alors, après Sébastien, vous découvrez aussi 10 minutes. Pascal, je pense que tu vois Sébastien arriver. Est-ce qu'il est sain et sauf Sébastien ? Oui, effectivement, il arrive et on est en train de refaire le monde entre nous ici autour de la table. On est en train de refaire le monde d'ailleurs. Il est en train de conduire d'ailleurs Sébastien. Voilà, garde ta voiture ici si tu veux bien. Et c'est Bruno, Bruno Wattenberg qui nous a rejoint, qui est manager d'Impulse et chroniqueur économique. Bruno, l'État est aussi là pour nous. On a parfois tendance à l'oublier. On n'est pas tout seul quand on lance une startup. Alors oui, mais l'État n'a pas vocation à rester à côté d'un entrepreneur. Pas du tout. Par contre, d'être là ponctuellement avec des petites aides bien ciblées lors des moments critiques et le démarrage, bien évidemment, c'est un moment critique. Après, il y a les investissements, il y a l'innovation, il y a la transmission, la croissance, toute une série d'étapes cruciales pour l'entreprise où l'État peut donner un coup de pouce. Comment? Évidemment, par des aides financières, par du coaching. Alors, il y a aussi des possibilités véritablement de rejoindre des clusters, de retrouver, on a dit ce soir, l'importance du réseau. Ces réseaux, ils sont existants. Il faut lever le nez, essayer d'en rejoindre pour bénéficier à la fois de l'aide des pairs et à la fois ponctuellement d'un petit coup de main et surtout du conseil. On a des équipes qui ne sont pas des fonctionnaires. On a des équipes qui viennent du secteur privé, qui ont une grosse expérience de startup et qui sont là pour aider justement les gens à passer de l'idée à un rêve entrepreneurial. On n'est pas parfois un peu perdu dans toutes ces informations? Oui, tout à fait. Il y a trop d'aides, beaucoup trop d'aides. Pour vous donner juste une idée, sur Bruxelles, on peut avoir théoriquement, c'est impossible, mais 120 types d'aides différentes. Et donc, on a mis en place des moteurs de recherche. On a mis ensemble aussi des experts à qui vous pouvez poser une question. C'est le 18-19. Vous appelez. Il y a des gens qui connaissent toutes les aides, qui savent exactement où se trouvent les réponses et qui vous donnent une information extrêmement précise. Alors, Sébastien, qui vient de revenir, qui vient de s'installer avec son volant. Sébastien de Battlekart. En fait, si tu devais tirer une conclusion de ce concours, Energy Startup, quelle serait-elle? C'était très intéressant d'avoir énormément de feedback de gens qui ne sont pas encore venus. Il y avait tous les commentaires sur le site Internet. Parce que tous les jours, je suis confronté aux clients qui ont déjà joué et qui du coup ressortent avec un grand sourire. Et là, du coup, j'ai pu avoir plein de feedback négatif aussi, avec plein de choses à améliorer pour essayer d'attirer les clients qui ne sont pas encore venus. D'accord, donc des bons points. Alors, un stylo, un morceau de papier, c'est le moment de noter nos bons plans à nous pour vous lancer, pour lancer votre entreprise, puisque c'est le moment d'SOS Startup. SOS Startup. Et c'est déjà la troisième séquence en compétition pour la Startup de l'année. Voilà, 10 minutes. Ça, c'est juste après. C'est juste après. Attendez, patientez, parce que là, maintenant, c'est d'abord la troisième séquence SOS Startup. Et on va parler visibilité parce que c'est bien d'avoir de l'argent, c'est bien de développer son projet. Mais si on ne sait pas le faire connaître, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, autour de la table, on a du beau monde. On a notamment Didier du Journal Le Soir. Bonsoir, Didier. Alors, Didier, j'ai ma startup. C'est génial. Mais comment faire pour que vous parliez de moi ? C'est simple. Venez chez nous. Il y a peu de journaux qui, finalement, parlent de nouvelles positives. Je crois que beaucoup de gens se ruent un peu sur les nouvelles négatives, les entreprises qui licencient ou que sais-je. Nous, on a parmi nos vocations de parler des gens qui ont la culture du risque. Et donc, je pense que ça vaut la peine d'être épinglé. Il y a peu de journaux d'information générale qui parlent d'entrepreneuriat. Nous en sommes. Mais c'est un peu pour la boutade. De façon plus générale, je dirais que ce qui attire les journalistes en termes de startup, ça a été dit. C'est évidemment l'idée neuve, sentir qu'il y a de la passion et évidemment cette fameuse règle du storytelling, venir avec une histoire. Mon vrai conseil aux entrepreneurs, ce n'est pas de communiquer sur un produit existant ou un service existant. J'ai envie de leur dire, commencez par la communication. C'est le vrai conseil qu'il faut leur donner. C'est commencez par communiquer, à imaginer votre communication. Parce qu'elle va vous obliger à resserrer votre message, à être beaucoup plus précis dans votre offre. Et ça va vous obliger à penser directement votre business par le consommateur. Alors vous nous dites, venez, toquez à notre porte. Ça, c'est bien joli de nous dire ça. C'était la boutade. Ça veut dire quoi, toquez à votre porte ? On vient, on doit payer, on vient. Ah, vous pouvez toujours payer. Mais c'est un autre service. Ce qui m'intéresse, c'est de ne pas payer. Voilà, évidemment. Nos journalistes ont pour premier conseil déontologique de ne pas se faire payer. On essaie de s'y tenir. Mais on a un autre service qui s'appelle notre service commercial. Mais je pense que ce n'est pas le sens de votre question. Votre question, c'est comment passer la rampe auprès des journalistes. Je vous ai donné deux ou trois conseils. L'innovation, c'est vraiment pour moi l'élément clé qui peut convaincre un journaliste. Comment le journaliste réfléchit par rapport à ses lecteurs. Le journaliste est au service de ses lecteurs. Il veut voir dans quelle mesure une entreprise répond à un besoin de ses lecteurs. Ça, c'est le conseil phare. Et évidemment, nous avons, oui, les portes de nos 100 journalistes peuvent aussi être ouvertes pour des gens qui se lancent. Alors j'ai essayé de contacter vos journalistes. J'ai appelé votre centrale. C'est difficile d'avoir les mails de vos journalistes. Comment est-ce qu'on les trouve ? Prénom.nom.atlesoir.be Ça, c'est du conseil concret. C'est du concret. On vient de parler de presse écrite, mais il y a aussi maintenant les médias sur le web qui se développent énormément. Et il y a avec nous Maxime Samin de Digimédia. Bonjour Maxime. Alors la presse écrite, le web, comment est-ce qu'on fait en sorte pour que vous parliez de nous chez Digimédia ? On nous invite à manger. Ça marche. Non, mais le principe de base, c'est d'établir une relation avec le journaliste. C'est un humain, donc il a faim aussi. Il faut l'inviter à manger. Mais il faut établir une relation dans le sens où ça peut être le meilleur ambassadeur pour votre startup. Bien plus qu'une publicité, bien plus que n'importe quel consommateur. Ça peut être un relais fantastique pour votre startup. Et c'est un aspect qui est généralement assez fort négligé par les startups. Et qu'il faut arriver à désigner quelqu'un dans son équipe, qui s'occupe de la communication avec les journalistes, qui va les voir et qui établit une relation avec eux et qui est le relais auprès de la presse. D'après moi, c'est le plus important à faire. Et concrètement, c'est quoi établir une relation ? À part les invités à manger au restaurant du coin ? C'est tout con, mais il faut aller manger avec eux, il faut parler avec eux. C'est aussi des consommateurs, les journalistes. Donc il faut qu'ils aiment votre produit comme un vrai consommateur. Donc voir quels sont leurs besoins, quelles critiques ils ont. Parce qu'ils ont déjà vu des filets 300 qui ont eu la même idée que vous avant. Donc ils savent très bien de quoi ils parlent, en principe. Et ils pourront vous donner de très bons conseils aussi. Donc allez manger avec eux, prenez le temps. Et ils auront du temps pour vous, s'ils sont intéressés par l'idée, évidemment. Mais il faut aller les voir. D'accord, merci Maxime. Mais alors aussi dans l'univers des nouveaux médias, il y a aussi les réseaux sociaux. Et on a avec nous le Jedi des réseaux sociaux. On a Mathéus. Bonjour Mathéus. Bonsoir Mathéus. Alors dis-nous un peu comment on peut faire parler de son projet sur les réseaux sociaux, sans devoir dépenser des centaines d'euros. C'est peut-être là le plus facile, c'est qu'on peut se passer de tout le monde. Si on a un peu la fibre à raconter son histoire. L'ancienne entreprise, c'est raconter une histoire. Plus l'histoire est belle, plus elle peut intéresser les gens. Moi, souvent, les gens viennent me voir, parfois avec des histoires qui ont déjà commencé. Moi, je dis, si on a une idée, on peut commencer directement à en parler. En parler sur les réseaux sociaux, au départ assez proche. Et au final, un an après, deux ans après, on aura déjà tout le fil de l'entreprise qui sera fait. Et donc, moi, je pense que c'est ce que je conseille souvent. Tu as une idée, tu vas te lancer, tu peux ouvrir une page Facebook et tu commences à raconter ton histoire. Et ça aide aussi le fait de devoir raconter son histoire, justement, comme Didier tout à l'heure disait, ça oblige à affiner le message. C'est-à-dire que dès qu'on écrit ou qu'on raconte dans une vidéo ou ailleurs, eh bien, on doit définir quelque chose. Et donc, c'est plus juste un truc vague. Je vais faire ça, peut-être, oui, non. J'écris, donc, je dois finalement mettre mes idées sur quelque chose. Et donc, c'est quelque chose de concret. Une fois que c'est concret, on avance un peu plus. Donc, voilà, Twitter, Facebook et autres, c'est le bon chemin pour commencer une entreprise. Merci, Mathéus. Merci à tous pour vos conseils. Le mot que je retiens, finalement, c'est histoire, story, telling. Je pense maintenant qu'il est temps de découvrir notre dernier candidat. C'est Liste Minute. En compétition pour la start-up de l'année, Jonathan Chocard pour Liste Minute. Alors, bonjour. Moi, c'est John. J'ai 26 ans et je suis ingénieur de gestion de formation. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé de changer le monde, de faire en sorte de développer un projet qui allait vraiment laisser une trace derrière nous. Alors, Liste Minute, c'est quoi ? C'est un site Internet qui vous permet de trouver des personnes à proximité de chez vous qui sont prêtes à vous donner un coup de main dans les services de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, on compte plus de 30 000 utilisateurs, dont 13 500 prestataires répartis sur toute la Belgique et prêts à vous rendre service. Et le plus important, c'est que nos clients sont contents puisqu'on a un taux de satisfaction qui dépasse les 98%. Nos atouts principaux, c'est tout d'abord notre base de données de prestataires de service qui est la plus grande base de données de prestataires particulière sur la Belgique. Mais aussi notre équipe qui est très complémentaire et avec qui on a déjà travaillé ensemble sur des projets avec succès. Au niveau de nos gros challenges actuels, c'est surtout la confiance envers les utilisateurs parce que c'est difficile de choisir quelqu'un et lui faire confiance via une plateforme Internet, mais aussi la visibilité. Alors voilà, maintenant je pense que vous savez tout, mais si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Last but not least. Donc, Liste Minute, c'est une plateforme de service où chacun peut proposer des petits travaux de jardinage, bricolage ou même garde d'animaux domestiques. Quels sont les services les plus insolites que tu as déjà vu passer ? Depuis deux ans maintenant, c'est certain. Il y en a que je ne pourrais pas dire, mais on a eu des personnes qui, par exemple, ont demandé de réceptionner un colis de magazine, je dirais, érotique, mais qui ne pouvaient pas arriver directement chez lui parce que le conjoint ne pouvait pas les voir. Donc, il a demandé à un voisin de le réceptionner pour lui. Et maintenant, les catégories de services ont été limitées sur la plateforme. Et donc, maintenant, on rentre plus dans des catégories bien spécifiques. Mais c'est vrai que même pour les gardes d'animaux, par exemple, on a eu une guerre de pitons. Voilà, ce n'est pas courant. Tu as donné quelques chiffres déjà dans la vidéo. Vous existez depuis deux ans. Quels sont vos objectifs, vos milestones maintenant pour être réellement viables, faire tourner la machine, si on peut dire ? En fait, aujourd'hui, on est passé en quatre mois là maintenant de 50 demandes de services par semaine à 200. Et notre objectif est de passer à 1 000 par semaine d'ici juin de l'année prochaine. Ce qui nous permettrait effectivement d'atteindre le seuil de rentabilité compte tenu de la taille de l'équipe actuelle. D'accord. Il y a un certain cousinage, évidemment, avec Menu Nextdoor, qui était notre premier finaliste. Par rapport aussi à ces défis juridiques, fiscaux, etc., de l'économie collaborative, quels freins tu vois, tu as pu vivre déjà, toi, depuis ces deux années ? Si tu as une demande à faire au gouvernement, quelle est-elle, par exemple ? Je dirais, dans un premier temps, c'est effectivement d'être plus proactif et soutenir les initiatives telles que celle de Menu Nextdoor ou la nôtre. Clairement, au début, on a eu des gros freins. On aurait dû théoriquement fermer la plateforme parce qu'elle était soi-disant pas conforme à ce que le gouvernement attendait. Maintenant, ils sont de plus en plus proactifs quand même. On discute beaucoup avec eux à ce niveau-là. Et la grosse question qui se pose aujourd'hui, c'est vraiment de délimiter ce qui est du travail occasionnel ou du travail professionnel. Et c'est une question de récurrence, du montant gagné, etc. Mais il faut mettre un petit peu les pièces du puzzle en même temps. Une limite claire, effectivement. Voilà, tout à fait, c'est la clarté. Vous avez la particularité, si je suis bien informé, d'avoir déniché des investisseurs flamands. Est-ce que ça veut dire que les Wallons sont trop frileux ? Non, je ne pense pas. Je pense que même que ce soit en Wallonie ou en Flandre, il y a effectivement des gens qui ont les moyens de soutenir les startups et qui ont l'envie aussi. Ce qui est, c'est que nous, on a effectivement beaucoup recherché, pas que l'apport financier, mais un autre apport pour que les investisseurs puissent nous suivre à l'avenir et nous apporter autre chose. Vous avez plus de clients en Flandre ? Ça vous a vraiment servi de tremplin ou pas tant que ça ? En fait, quand on s'est lancé sur la Flandre, c'est à ce moment-là qu'on recherchait nos investisseurs, effectivement. Et donc, ça nous a permis de nous développer plus facilement sur la Flandre, tout à fait. Je vois que les trois minutes sont déjà écoulées. Merci, Jonathan. Merci, Jonathan. Merci, Olivier. Si Jonathan vous a convaincu, vous envoyez « Startup » au suivi de 5 au 60. 18, n'oubliez pas que le débat continue en coulisses. Les startups vous répondent. Elles sont avec Pascal. Vous envoyez donc vos questions avec le hashtag « Énergie Startup ». Pascal, je pense que Jonathan s'approche de toi. Alors, effectivement, il s'approche. Il n'est pas encore tout à fait là. Pourtant, les couloirs ne sont pas très longs quand même chez Énergie. Le voilà, il est arrivé. On va juste lui laisser le temps de récupérer un peu son souffle parce qu'il a couru et poser peut-être une question à Thomas. Thomas Danen, qui est à côté de nous, qui est avocat chez Cohen et Cohen-Lorrens. Alors, quels sont les 5 points, Thomas, importants, qu'il faut lister pour lancer son entreprise ? Alors, les points classiques qui sont abordés lors de réunions, lors de premières réunions avec des porteurs de projets, c'est d'abord d'organiser leurs relations entre eux, soit s'ils ont fait une société par impact d'actionnaires, soit dans une petite convention. C'est évidemment, s'ils ont un site internet, les conditions générales d'utilisation du site, la vie privée, qui est un point important, les conditions de vente aussi, générales de vente. Et enfin, un point important, c'est de vérifier la disponibilité du nom du projet, voir s'il n'y a pas déjà de marque déposée et le cas échéant déposer une marque. Voici pour, ça c'était pour les conseils de nos experts. Alors, vous savez, l'émission touche progressivement à sa fin et c'est peut-être le moment aussi de lancer un pont vers l'année prochaine pour Energy Startup l'année prochaine. Et on va justement poser la question à Jonathan, mais tiens, quel conseil est-ce que tu donnerais toi aux jeunes entrepreneurs qui souhaitent faire le concours et souhaitent se lancer ? Je pense qu'un peu comme dans l'entrepreneuriat, il faut se lancer et pour le concours, il faut le faire. Je veux dire, ça ne coûte rien de se lancer, d'essayer, de postuler. Et puis, je pense que ça apporte beaucoup en termes de visibilité. Après, effectivement, on croise les doigts pour le résultat final, mais de toute façon, ça nous apporte beaucoup. On a eu de la visibilité. Il y a une plateforme, effectivement, comme Sébastien en a parlé, où les gens pouvaient avoir fait des feedbacks des utilisateurs. Donc ça, vraiment, c'est tout bénef, quoi, quoi qu'il arrive. Toi, par exemple, pour Liste Minute, il y a eu du positif pour ce concours, dans le cadre de ce concours ? Oui, tout à fait. Beaucoup de feedback, énormément. On peut confronter nos idées à des utilisateurs réguliers ou à des gens qui n'ont jamais entendu parler de Liste Minute, n'ont jamais utilisé Liste Minute. Savoir un petit peu quels sont les points forts, les points faibles. Et ça, ça permet de se remettre en question et d'améliorer, évidemment, la plateforme pour mieux répondre à leurs besoins. Voilà, c'est une façon déjà de se donner rendez-vous pour l'année prochaine. Finalement, je crois, dévi, que c'est le moment de clôturer les votes. Et oui, tout à fait, Pascal. C'est déjà la fin. Il ne vous reste plus que deux minutes pour voter le temps de remercier notre partenaire ING qui nous a, justement, il y a quelques jours, invité à participer à un de leurs workshops pour Starter. Je vous propose de découvrir en vidéo ce qu'il s'y est passé. Energy Startup, ce n'est pas qu'un concours. C'est aussi des experts et des partenaires qui donnent de leur temps pour les startups. Et aujourd'hui, avec les demi-finalistes, on est allé tester le workshop Starter d'ING. et je vous propose d'aller voir ce qu'il s'y passe. Bon, si on avait une chose à retenir de ce workshop, ce serait quoi ? Si on est une équipe qui tient la route, on peut même intéresser les banques. Alors, si on avait quelque chose à retenir ce soir de ce workshop d'ING, ce serait ? Le fait que de convertir un client actuel coûte 7 à 10 fois moins cher que de convertir un nouveau client. Donc, si j'avais quelque chose à retenir de ce workshop, c'est que les banquiers ne sont pas nos ennemis, mais nos partenaires. De se faire payer vite par les clients en négociant des conditions de paiement le plus court possible et en réclamant des accomptes. Voilà, c'est important les sous-sous. Alors, si j'avais une chose à retenir de ce workshop, c'est qu'en tant que starter, on oublie complètement les banques. On se dit qu'elles ne vont jamais rien nous accorder. Et pourtant, en fait, il y a quand même des solutions qui vont pouvoir nous aider. Un workshop que visiblement, nos starters ont apprécié. Vous aussi, vous pouvez y participer. C'est gratuit. Voilà, c'est le moment, c'est l'instant d'enfin connaître qui sera la start-up de l'année. Mais juste avant d'appeler nos cinq finalistes, je propose d'inviter Didier Hamant du Journal Le Soir et Éric Beaumont d'ING qui vont remettre les trophées, les prix à nos gagnants. Rebonsoir Didier, Eric, tu peux monter sur le plateau. Parce que juste avant de les appeler, j'aimerais juste vous poser une question. Vous avez soutenu l'initiative Energy Startup. Effectivement, avec plaisir. On vous en remercie vraiment. Sans vous, cette édition n'aurait pas été ce qu'elle est. Mais j'ai juste une question. Pourquoi vous soutenez l'entrepreneuriat et pourquoi l'entrepreneuriat est un métier d'avenir ? D'abord parce que c'est dans nos gènes et qu'on y trouve beaucoup de plaisir. Ce n'est pas une réponse extrêmement professionnelle, mais c'est important d'être passionné par les gens qui prennent des risques. Et on a soutenu énormément de projets de cette nature, souvent des projets extrêmement concrets, comme les mini-entreprises que j'ai vus ce soir. Je pense qu'on doit changer les mentalités. Et je pense qu'il y a plusieurs leviers pour changer les mentalités. Il y a ce qu'on apprend en l'école, il y a les pouvoirs publics. Mais je pense que la façon, l'image que l'on projette de l'entreprise dans les médias est extrêmement importante. Et c'est un des leviers pour justement essayer d'augmenter ces fameux 4% que nous avons entendus aujourd'hui, qui sont évidemment beaucoup trop faibles dans un pays comme le nôtre. Ça, c'est la vraie motivation. C'est cristalliser les énergies et changer les mentalités. Merci Didier. Eric, peut-être un petit mot ? Le travail des banques est assez méconnu. On ne sait pas effectivement à quoi on sert, ni si on sert à quelque chose. Je peux vous dire simplement qu'une banque, c'est un accélérateur, un amplificateur dans la création de valeur. Et donc pouvoir être en amont au moment où effectivement se créent les idées, où elles sont mises en exécution, c'est absolument fondamental. Je pense qu'indépendamment du fait de gagner de l'argent, il faut qu'on gagne de l'argent. C'est le but et la finalité de tout business model. C'est ce qui assure la pérennité d'un modèle. Nous avons aussi un rôle sociétal, permettre la création de valeur. Et au jour d'aujourd'hui où l'économie est mondialisée, où la compétition est de plus en plus ouverte, de plus en plus féroce, c'est très sympathique de voir des jeunes plein de motivation, plein d'enthousiasme et en même temps qui sont dès là très axés sur l'exécution. Quelqu'un a dit ça tout à l'heure, je crois que c'est absolument fondamental. L'exécution, l'exécution, l'exécution. La stratégie est tout un art d'exécution. Merci Eric, merci Didier. Il est temps maintenant d'appeler nos cinq startups. Pascal, si tous nous ont temps, peux-tu nous envoyer nos cinq finalistes qui, j'imagine, ont envie de connaître les résultats des votes ? Parce que ce soir, n'oubliez pas, nos startups sont en compétition, mais surtout, elles ont l'opportunité de remporter 150 000 euros de visibilité et 5 000 euros qu'à. Je vous propose de les applaudir. Je les vois, venez. Venez sur scène. Alors, ils sont quatre. Il y en a un qui s'est perdu. Ah non, le voilà. Occupé à draguer, j'imagine. Bravo, bravo Ludovic. En plusieurs langues. Mais oui, en plusieurs langues en plus. Alors, on me dit en coulisses qu'il manque... Enfin, derrière moi. On me dit... Pardon. Derrière moi, on me dit qu'il manque des femmes. C'est vrai. Vous avez été nombreux à nous faire la remarque. Je vous promets que l'année prochaine, il y aura plus de femmes. Et puis, si vous nous regardez et que vous êtes une femme, mais entreprenez, inscrivez-vous, proposez votre projet. Alors maintenant... Nous aimons les femmes entreprenantes. S'il vous plaît ? Nous aimons les femmes entreprenantes. Mais oui, tout à fait. Ah pardon, je n'avais pas bien compris. Il y a des féministes dans la salle. S'il vous plaît, on se calme. Ce soir, on fait de l'entrepreneuriat. Alors, j'ai toujours rêvé de faire ça. C'est le moment de la tête de suspense, évidemment. C'est le moment où on va faire monter la pression du côté de nos start-up. Parce que j'imagine, quel rêve d'avoir ces 150 000 euros. Parce que c'est vraiment une belle opportunité pour vous de développer votre business. Vous êtes plus que cinq. Il y avait 120 projets au début de l'aventure. Sébastien, toi, tu as réalisé finalement le rêve de nombreuses personnes. On s'est tous dit, au moins une fois, en regardant ce Mario Kart, mais que ce sera génial de pouvoir le faire en vrai. De pouvoir s'amuser sur un karting et balancer des missiles. Voilà, se perdre dans l'herbe, dans l'eau. Bref, se prendre pour supersonique. Voilà, je pense que c'est un rêve. Vraiment un rêve que tu as réalisé. Et le divertissement, on en a tous besoin. Mais est-ce que ça a été suffisant pour convaincre le public et nos experts ici ce soir ? On a aussi Zendo. Zendo qui apporte une solution à un besoin, à un problème vraiment qu'on connaît tous. On a tous déjà été stressés. Donc pour ça aussi, félicitations pour cette magnifique idée que vous avez développée. On a hâte de goûter. J'espère qu'en coulisses, il y a quelques bouteilles de Zendo. Mais de nouveau, c'est vrai qu'on est tous dans des situations de stress régulièrement. Mais de nouveau, est-ce que tu as réussi à convaincre ce soir notre panel d'experts et nos invités ? On le saura là dans quelques minutes. Et puis, il y a un homme charismatique que j'affectionne beaucoup. Et voilà, ça c'est le petit code personnel. Nicolas. Je n'ai pas voté. Je n'ai pas voté. Donc voilà. Nicolas, qui n'aime pas bien manger ? Et en plus, toi, tu nous permets de bien manger en payant moins cher. Donc je pense qu'évidemment, c'est aussi un projet qui touche vraiment le grand public. Et ce soir, on va découvrir si tu as réussi encore une fois à convaincre le public et nos experts. Et puis, il y a Liste Minute. Liste Minute qui se bat depuis trois ans, qui développe avec passion et avec cœur leur projet. Voilà, qui n'a jamais galéré pour trouver une bébisciteuse, un jardinier, un électricien ? Qui n'a jamais voulu essayer d'arrondir le chèque ? Ne sautez pas dessus. Voilà, calmez-vous. Voilà. Donc qui n'a jamais galéré pour trouver tous ces gens-là ? Tu nous offres une solution. Merci pour tout ce travail que tu fais depuis trois ans et cette plateforme qui permet de nous mettre en relation avec tous ces gens-là. Et puis, il est à Speaky. Voilà, Speaky. Moi, ma résolution, on s'en fout. Ma résolution pour 2017, c'est d'apprendre l'anglais. Et tu m'offres une solution. Et pour ça, merci, merci Ludovic. Je pense qu'on est nombreux, effectivement, à vouloir apprendre des langues pour plein de choses, pour draguer des jolies brésiliennes, pour, voilà, entre autres, entre autres, évidemment. Voilà. Merci, Ludovic, pour cette plateforme. J'espère que tes statistiques, que ton attitude ultra positive a convaincu nos experts et le public. Et puis, il y a Eric. Non, Eric, non, tu n'as pas lancé Startup. Toi, Eric, tu vas remettre le chèque de 5 000 euros. Et Didier, tu as entre les mains le magnifique trophée. Tu peux le montrer ? Tu peux le montrer. Alors là, normalement, j'ai une enveloppe. Alors, c'est, on fait de l'entrepreneuriat. Ce soir, on fait de les startups. Je n'ai pas d'enveloppe. J'ai un smartphone. Et normalement, on m'a envoyé le gagnant par SMS. Je vais vérifier. Alors, alors, ouais, non, là, il n'y a pas de réseau. Non, on est foutus. Non, j'ai bien reçu par SMS le nom du gagnant. Non, alors, les amis, qui remportera les 150 000 euros de visibilité ? Qui repartira avec les 5 000 euros cash offerts par ING ? Et ING aussi vous propose de vous accompagner pendant un an, ce qui n'est pas rien. Alors, le gagnant ce soir, celui qui a réussi à faire la différence, c'est Battlekart, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir, Battlekart. Bravo. Sébastien, tu peux reprendre le fil. C'est une colonne du son ouverte. Ben voilà, Sébastien, on viendra tester un Battlekart dans les prochains jours avec toute l'équipe NRJ. Alors, j'ai envie, avant de clôturer cette émission, de remercier tous les gens. Oui, j'ai envie de... Pardon, j'entends débrouiller. On me dit des vies. Non, voilà, j'ai juste envie de vous remercier avant de clôturer l'émission. Vous remerciez, remerciez les équipes techniques. Vous remerciez, vous, d'avoir voté, de nous avoir regardé, de nous avoir soutenu pendant trois mois sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter. J'ai envie de remercier Marco, le producteur de l'émission, Christine, Khalid, j'ai envie de remercier Elodie, Sandrine, qui se sont occupées de l'organisation. J'ai envie de remercier aussi Stéphane Gilbert, le directeur d'antenne, qui m'a permis de réaliser ce rêve, d'être là ce soir pour mon anniversaire. Ce soir, c'est un super cadeau. Merci Stéphane. Voilà, oui, j'ai envie de remercier nos experts. Ils étaient nombreux ce soir, nos experts qui, pendant deux mois, ont donné des conseils sur la plateforme Énergie Startup. Allez jeter un coup d'œil sur cette plateforme parce que l'aventure, elle continue. Voilà, j'ai envie de remercier tous les gens qui ont, d'une manière ou d'une autre, été impliqués dans cet événement. Je ne peux pas citer tout le monde, malheureusement. Je vous invite à nous suivre, à participer. Et je vous invite vraiment à entreprendre. Depuis que moi j'entreprends, je suis un numéro est bonheur. J'ai envie aussi que vous puissiez le vivre au quotidien. Merci à vous tous. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée. A très vite. Ciao, ciao. Merci. Sous-titrage ST' 501